Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 2 sur PC. La dernière fois que j'ai été arrêtée ici, après être rentrée dans le vaisseau des récolteurs, excusez-moi. Et on va tout de suite continuer, donc j'espère que vous allez bien. Et on va continuer sur le petit Let's Play. Ce sont des cadavres humains ? Des cobayes sans doute, des sujets témoins qu'ils ont éliminés si toute l'expérience arrivait à son terme. Ils ne méritaient pas ça. On obtient rarement ce qu'on mérite. Ça me fait penser à un jeu qui est actuellement en développement, basé sur l'enfer, j'ai oublié le nom de ce jeu. On verra sûrement sur la chaîne, un jeu d'horreur. Oui, un jeu d'horreur sur la chaîne, oui, vous avez bien entendu. C'est un récolteur. Il menait des expériences sur l'un des leurs. Idéa, je plaud les données depuis ce terminal. Données reçues. Les récolteurs se livraient à des comparaisons génétiques fondamentales entre leur espèce et l'humanité. Ils recherchent des... Je ne m'explique pas leurs motifs. Je ne dis une structure génétique à quadruple l'X, similaire aux échantillons prélevés dans les ruines anciennes. Mon Dieu, les protéines n'ont pas disparu. Ils sont devenus les esclaves des moissonneurs. Ce ne sont plus des protéines, Shepard. Leurs génotypes, les moissonneurs les ont reprogrammés pour satisfaire leurs besoins. Et personne ne s'est jamais rendu compte de ça. Personne n'a jamais eu l'occasion d'étudier d'aussi près le code génétique des récolteurs. J'ai déjà comparé 2000 allèles aux fragments archivés. Ce récolteur descend d'une colonie protéineuse, mais son génotype présente des signes de profondes altérations. Trois chromosomes sous-numéraires. Structure hétérochromatine limitée. Élimination des séquences jugées superflues. Les moissonneurs n'ont pas exterminé les protéines. Ils ont fait deux des monstres, des esclaves. Et pourtant, ils sont à la solde des moissonneurs. Il faut qu'on les arrête. Bordel, pas question de laisser les récolteurs me trafiquer comme ça. C'est à vomir. Faisons ce qu'on a à faire avant que les récolteurs ne rappliquent. En avant. Très sympa. Regardez ce fusil-là. Il a l'air très intéressant. Tout le reste, on garde. Non, pas tout le reste. On va commencer à prendre le M920 Kane. Qui est une arme très très forte. Il y aura beaucoup d'ennemis, on l'utilisera. Ça veut dire que toutes les personnes enlevées de la colonie Horizon sont mortes. Aïe, 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 aïe. Ça va pas, ça. Ça fait beaucoup trop de victimes. Donc c'est la première fois que nous voyons un vaisseau récolteur. Ça pourra toujours servir. Commandant, il faut que vous écoutiez ça. J'ai demandé à IDEA d'analyser ce vaisseau. Appelez ça de l'instinct. J'ai confronté son profil EM aux données relevées par le Normandie il y a deux ans. La concordance est parfaite. Le même vaisseau me colle au train depuis deux ans ? C'est trop gros pour être une coïncidence. Ça ne colle pas, commandant. Ça sent le piège à plein nez. Oui, c'est vrai que ça sent le piège. Il fallait s'y en douter, quoi. Le premier vaisseau récolteur qu'on voit et qui est HS et on voit personne. Ah, les nacelles comme ça au plafond, nice ! C'est une cache-toracique à l'intérieur de l'intérieur. Là, sur la plateforme, on dirait une sorte de panneau de commande. Où sont les cadavres des récolteurs ? Attention Shepard, il y a quelque chose qui cloche ici. Idea, je te relie au vaisseau des récolteurs. Regarde si tu veux... Je le sens mal. Extraction des données en. Ouais, ça ne me dit rien qu'il vaille. C'est quoi ? C'est quoi ? Bordel, qu'est-ce qui s'est passé ? Une sur-tension massive. Les systèmes ont morflé. J'ai re-ventilé l'essentiel de la surche. Shepard, ce n'était pas une défaillance, mais un pied. Oh ! Il va nous falloir un coup de main, Idea. J'ai des difficultés à maintenir la connexion. C'est dingue que j'ai eu. C'est dingue. Oh ! Elle vit sans gravité est Peace. Connexion rétablie. Je dois terminer le téléchargation. Montrage. Retournez les systèmes. Débrouille-toi pour... On a de la compagnie. ça va être chaud on va détruire cette engeance il commence à avoir du monde c'est l'heure de faire exploser les choses voilà ça c'est un coup je vais d'abord prendre la munition et ensuite on verra ma chère idea ok donc là je pense qu'il a fait un filtre par le réseau des récolteurs et c'est un peu chiant j'ai repris le contrôle de la plateforme shepard je travaille toujours au mieux de mes capacités j'ai extrait des données qui nous permettront de franchir 100 ans j'ai également trouvé l'appel de détresse turien qui a servi de l'heure pour ce piège il émanait des récolteurs c'est inhabituel non ce qui est inhabituel c'est que les canaux de détresse turien sont d'autres il n'est pas possible que l'homme trouble ait pu croire à l'authenticité de cet appel j'ai trouvé l'anomalie à l'aide des protocoles de détection de cerbibus pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé là-dedans on n'a pas le temps de chercher à qui la faute on verra j'étais sûr qu'il nous planterait commandant on a un autre problème sur les bras je n'ai pas un contrôle total sur leur système je ferai ce que je peux pour vous exfiltrer on va tomber sur la table des récolteurs en sortant j'ai peur de rien prise de contrôle de cet enveloppe démunition 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 ok nous prenons le contrôle je n'arrêterai pas eh oui c'est ce n'est bon 97% ok chaud devant ah il n'y a pas 7% plus il faut que ce soit 100% au moins je vais tous vous détruire nous sommes votre destin génétique ama Oui bien sûr mon cher On te croit, on te croit C'est par là, on reste par là Ça sent le train C'est quoi cette saloperie de prétorien ? C'est quoi cette saloperie de prétorien ? Oh non, oh non ça c'est chiant Ça c'est chiant, où est-ce que j'en prends ? Ici, ok J'ouvre une porte de l'autre côté de la pièce Plus bouclier ! Mon attaque a rien donné ! Ça a one-shoté, ok d'accord c'est fort Je pense que c'est fort à ce point d'accord C'est quoi ? On est par là quoi ! Là-dessous ? C'est par là qu'on est entré non ? On doit se rapprocher de la sortie Ça pourra toujours servir Oh oui je suis sûr que ça pourra servir Oh oui je suis sûr que ça pourra servir C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais les retenir C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh je suis sûr que c'est parti ! Alors euh... Que de munitions se passer ? On va changer d'un pour ça Je vais les retenir Ça devrait les occuper Allez On peut détruire mon dieu Allez Ça commence à urger commandant Accrochez vous les gens Cette fois je vais leur en donner pour la fric Je ne pourrais pas jouer les valseuses à l'infini Nice Voilà qui est bien Ça tombe bien Vous avez des comptes à régler ? Shepard Apparemment IDEA a pu isoler des données exploitables Avant que le vaisseau récolteur Ne redevienne opérationnel Foutaise Vous nous avez doublé Nous avions besoin d'informations Sur le relais Omega 4 Et donc d'un accès Exact Mais je n'aime pas les surprises J'ai risqué votre vie C'est exact Mais sans ces informations La planète d'Or C'était un piège Mais je n'ai jamais douté de votre succès Et n'oubliez pas IDEA Les récolteurs n'avaient pas Vous auriez dû m'en parler Vous prétendez que je suis inestimable et pourtant Il fallait que les récolteurs s'imaginent en position de force Vous mettre au coup De plus, je ne vous aurais pas expédié là-bas Si j'avais jugé que vous n'étiez pas à la hauteur Je ne joue pas avec l'avis de mes hommes Ce n'est jamais agréable d'être subordonné Moi-même, j'en serais incapable Ces décisions doivent être prises Mais plus importe IDEA a confirmé nos soupçons Les vaisseaux moissonneurs et récolteurs Tout ce qu'il nous reste à faire C'est de mettre la main sur l'un de ces modules J'étais sur le vaisseau récolteur Je vous l'ai dit IDEA vient tout juste de confirmer l'information Et d'ailleurs Une équipe scientifique de l'Alliance a récemment conclu Que le grand rift de la planète Clendagon Une arme électromagnétique très ancienne J'ai détaché une équipe pour retrouver L'arme n'était plus fonctionnelle Mais elle a permis de calculer la trajectoire de la cible Nous l'avons localisée et piégée Dans le champ gravitationnel d'une naine brune Les naines brunes sont un genre d'étoiles prématurées, c'est ça ? Grossièrement, oui Ce sont des géantes gazeuses Dont la masse est très inférieure au corps stellaire Attendez-vous à des vents vides Le moissonneur génère un champ gravitationnel qui le maintient en or L'environnement est stable, sinon hospitalier J'étais aux premières loges quand Sovereign a décimé la flotte concilienne J'ai du mal à croire qu'on puisse... L'espèce à l'origine de cette attaque a disparu sans laisser de trace Sans doute un dernier barreau d'honneur avant d'être rayé de la carte J'ai comme l'impression que ce sera plus complexe qu'une simple opération Nous avons perdu le contact avec... Les premières investigations n'ont rien donné Et je n'ai pas voulu risquer d'y affecter davantage de ressources Mais ça ne change rien Je transmets les coordonnées à... Il nous a menti, manipulé Il avait besoin des données des récolteurs C'était un risque nécessaire S'il nous fait encore un coup comme ça Idéa, tu es sûre que... Mon analyse est quand En me basant sur les données récupérées dans le vaisseau récolteur J'ai également réussi à localiser leur planète d'origine Il doit y avoir une erreur JOKER Je crois qu'il y a un bug... Mes calculs sont exacts, commandant La planète d'origine... C'est impossible Le centre galactique est truffé de trous noirs et de super... Et peut être une construction artificielle ? Une station spatiale... Non, même les récolteurs ne disposent pas d'une technologie aussi avancée Les récolteurs ne sont que les serviteurs de notre ville Ce sont eux qui ont construit les relais cosmodésiques et la citadelle Alors pourquoi pas une station spatiale entourée de trous noirs ? Je comprends mieux pourquoi personne n'est jamais revenu du relais Omega 4 La seule conclusion logique, c'est qu'il existe une zone sécurisée de l'autre côté Normalement, les protocoles de transfert devraient bloquer le passage Les déviations de quelques milliers de kilomètres sont fréquentes, mais généralement peu Le module d'identification des moissonneurs doit utiliser d'autres protocoles Des protocoles cryptés et plus complexes C'est bien beau de pouvoir suivre les récolteurs Encore faudrait... Plus tard, il faudra bien qu'on se décide Ce moissonneur est bon pour la casse Et si les récolteurs nous avaient tendu un piège Je crois qu'il faudrait renforcer l'équipe avant de nous jeter dans la gueule du loup Plus on sera nombreux, plus on aura de chances de réussir C'est vous qui voyez, commandant Quel que soit votre choix, on est avec vous Ok... Alors, journal Dossier Tali Ok, donc ça c'est la mission de Samara Ok... Ok, ok, et bien Pour cette vidéo, nous ferons une vidéo un peu plus courte Donc j'espère que celle-ci vous aura plu N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime Et surtout à vous abonner à la chaîne C'était Toastet, moi je suis TimonHD Passez une bonne journée, une bonne soirée Et vive les jeux vidéo !